L'objectif de cette vidéo est de présenter la fonction recherche dans le tableur. Donc ici on a un petit exercice assez simple avec des notes obtenues dans la première ligne et l'appréciation qui correspond dans la ligne en dessous. Alors on pourrait faire cet exercice là avec des fonctions ci. Là comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5 appréciations, il faudrait que j'utilise 4 fonctions ci. Mais en fait dans le tableur il y a une autre fonction qui s'appelle recherche et qui marche très bien dans les cas comme ici, quand les valeurs sont rangées dans l'ordre. Par exemple ici ça va bien de 0 jusqu'à 16. Comment ça fonctionne ? Et bien cette fonction elle a besoin d'un critère, donc là ce sera la note qui a été obtenue par l'élève, et puis d'une ligne ou d'une colonne où aller comparer cette note et d'une ligne ou d'une colonne pour aller lire le résultat qui correspond. Donc ici si je lance l'assistant fonction, que je vais dans la catégorie feuille de calcul, je retrouve la fonction recherche. Donc le critère de recherche c'est de quoi ça dépend. Donc ici c'est la note de l'élève, celui-ci il a eu 13,5. V recherche c'est la colonne ou la ligne dans laquelle la recherche doit être effectuée, c'est-à-dire où je vais aller rechercher la note de l'élève. Donc ici c'est cette ligne là. Et V résultat c'est la ligne ou la colonne où je vais aller lire l'appréciation qui correspond. Donc c'est la ligne en dessous. Je fais OK. Donc ici l'appréciation qui correspond à 13,5 c'est bien, assez bien. Alors l'avantage aussi c'est que j'ai pas besoin d'avoir toutes les valeurs dans mon tableau. Là 13,5 c'est entre 12 et 14. Donc il me met assez bien jusqu'à arriver à 14, où là ça passera à bien. Alors ça marche aussi avec des colonnes. Là j'ai exactement la même situation. Si je retourne dans ma fonction recherche, je lui donne le critère, la colonne où se situent les notes pour pouvoir comparer, et la colonne où se situent les appréciations pour pouvoir renvoyer l'appréciation qui correspond à cette note. Voilà. Merci. 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 Merci.